Salut, comment ça va ? Écoute, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler de choses totalement improbables. C'était pas prévu que ça sorte aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, mais je n'arrive plus à regarder les réseaux sociaux comme je pouvais le faire avant. Donc on va venir parler d'une chose, c'est le cana-coton. C'est le coton au cannabis, entre guillemets. On va aussi parler d'une autre chose que j'ai reçue, du coup, mercredi. Même sur les samedis, je l'ai depuis mercredi. C'est la Pulse 80W de chez Vendivap. Elle ressemble grosso modo à tout ça. Donc c'est une BF, évidemment. Compatible 18 et 2700. Donc là, je me suis mis un petit 2700 Edgeoy 3000 mAh, 40 Ah. Je vous ai parlé en chinois, mais ce n'est pas grave. Et on va venir parler vraiment de tout ça. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo de la Relo. Vous avez été quelques-uns me fournir quelques questions auxquelles je pourrais répondre à l'instant T. Alors, Predator, qui a mis justement une question sur la vidéo. En gros, est-ce que... Je vais quand même vous dire la question. Salut ! Je n'ai pas très bien entendu dans la vidéo, mais les aqs sont en série ou en para. Et au niveau des ohms, on ne peut pas descendre jusqu'à combien ? Alors, c'est juste que je n'en ai pas parlé. Dans la vidéo, je te rassure, on est sur de la série, tout simplement. Il n'y a aucun défaut à tout ça. Et après, je vous ai bien mis sur l'indication au début de vidéo, toutes les plages de puissance. C'était 0,05 si je ne me trompe pas, à 3 ohms. Dans tous les cas, revisionnez la vidéo et vous verrez bien la plage de puissance au niveau des ohms. Ça reste la même pour la RX-Gen3 classique et la RX-Gen3 dual. Je vous avais également reçu... From the United States, from Montreal. Ça m'existe ! Je vous avais fait une revue de celle-là, de la gamme Refresh. Et j'avais fortement adoré. Ils étaient à la VOP Expo de Lille. Voilà, tout simplement. Ils devaient m'envoyer leur packaging. Mais voilà, je vois que... Le canne à coton, vous avez vu une très grande polémique en ce moment. C'est une polémique parce que c'est un... J'ai qu'être marketing quand même. Mais je ne vais pas venir parler du coton en lui-même parce que je l'ai testé simplement pour l'instant. Je l'achète bientôt. Alors, ce n'est pas que je vais le recevoir, c'est que je vais l'acheter carrément. Et on va venir en faire une vidéo. Alors, il y a des points positifs. Par exemple, il est absent très bien. Pas de write. Très bonne capillarité. C'est facile pour mettre dans le dripper ou même mettre dans un ato. Par contre, il faut arrêter les commentaires de se dire... Parce que, du coup, sur Facebook, j'ai vu beaucoup de personnes dire... Très bonne odeur de chanvre. Très bon goût de chanvre. Il faut arrêter parce que c'est 100% du mytho. Pour le sentir, vous n'avez aucune odeur de chanvre. Ça ne sert à rien. Et vous n'avez pas de goût de chanvre. Dans tous les cas, le temps de le mettre sur le dripper et de vaper, vous cramez le chanvre. Donc, vous avez juste un coton. Des plus classiques. Pour le comparer, au niveau de la capillarité, ça reste du native wick. Très facile à émincer, à rouler, etc. C'est vraiment top. Et après, on reste quand même sur du coton bacon en priorité. Pas d'arrière-goût parasite. Ça, c'est très cool. Le coton, pour ceux qui peuvent se demander, parce que j'ai mis une photo sur Insta, je ne veux pas le tailler, tout simplement. Je veux juste dire aux personnes, ce n'est pas parce que vous avez canet à coton que c'est automatiquement au cannabis. Il y a beaucoup de personnes qui, sur Facebook, disent « Oui, celui-là est extrêmement bon. » On a vraiment... Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Mais du coup, on viendra en reparler dans une prochaine vidéo quand on parlera justement de ce coton-là. J'avais demandé à Gearbest, du coup, de m'envoyer une box bottom feeder. Parce que vous savez que le bottom feeder en méca, je ne suis pas trop pour. Mais ils m'ont... Ils m'avaient envoyé... Alors, ce n'était pas eux, c'était Even Gift. La Athéna Skunk, que j'avais sincèrement adorée. Justement, c'est le dripper Athéna qui est dessus. J'ai reçu celle-ci de chez Vendiva parce que j'en avais entendu parler. Elle est sortie vers mai en France à peu près. Et elle est très bien. Sincèrement, elle est très bien. L'inconvénient, c'est que sur un 21700, je me suis... J'ai un peu questionné un peu tout le monde. Et c'est vrai que les personnes utilisant la RSQ, ou même... Non, la RSQ... Non. La Pulse BF classique en 21700, beaucoup de personnes me disent, c'est vrai, l'accu part extrêmement vite. Donc, c'est pour ça que je tourne maintenant, du coup, à deux accus 2700. Vous avez un... Vous avez une petite chambre. Une petite chambre, qu'est-ce que je dis ? Un... L'accessoire supplémentaire pour la passer en 1850. C'est très bien. Elle prend les résistances. Là, je suis à 0,16. C'est très bien. Je fais à peu près... Je vais faire à peu près une journée sur la résistance, sur la batterie, tout simplement. Mais elle fait très, très bien son travail. Je n'ai pas à dire. Par contre, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que... C'est un clic pour allumer, c'est un clic pour éteindre. Ça, c'est pas un souci. Par contre, vous voyez là, du coup, elle est éteinte. On va essayer de faire un focus. Hop. Et bien, avant, vous deviez appuyer genre en mode de j'meillibic pour savoir si elle était off. Là, vous appuyez sur n'importe quel bouton. Vous verrez le off. On va venir allumer la box. Donc, 5 clics. Et donc là, on a le petit logo de chez Vendilab. Voilà. Pour passer à travers les menus, pas besoin de péter je sais pas combien de boutons ou autre. 3 clics sur le bouton Fire, tout simplement. Donc, on a le mode Power qui est en Watt. Le mode Bypass que j'ai pas encore testé. Le SS. L'ENI. Le TI. Et le mode Power. Comme je vous l'ai dit. Alors, par contre, c'est en Fahrenheit. Ce n'est pas en Celsius. Alors, j'irai m'informer qu'on fera vraiment un gros retour. Parce qu'une semaine, c'est passé pour moi pour faire un retour sur une box qui date de mai. Voilà. Elle n'est pas très très vieille. Donc, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit logiciel qui traîne sur Internet. Si on peut le convertir en français. Et pour pouvoir passer de Celsius à Fahrenheit. Ça pourrait être bien. Sinon, on va devoir faire comme les Anglais. Ça serait un peu compromettant. On a deux portes qui nous sont fournies comme la Pulse. Ça ne change pas. Très légère. Très très légère comme box. Ça m'a fortement étonné. On est un peu plus lourd au niveau de la matière que la Pulse classique. Par contre, les portes, on pourra les trouver. Elles seront au prix à peu près de 13 euros. Et ça passe extrêmement bien. Alors, vous avez, et ça c'est très bien, on a une nouvelle fiole. Voilà. On a tout simplement une nouvelle fiole fournie par Vandivite. Ceux qui connaissent le BF, vous allez connaître cette galère. Je vais vous justifier. Quand vous remplissez votre flacon, hop, quand vous remplissez votre flacon et que vous voulez le fermer, on aura tendance à appuyer ici et du coup à faire un jeu. Un jeu d'air qui va faire ressortir le jus. Petite astuce qu'une personne m'a donnée aujourd'hui. Du coup, je le rouvre. Je vais appuyer pour chasser tout l'air qui est à l'intérieur. On va venir le refermer. Tac. Bon, évidemment, une fiole de bottom feeder, vous ne la fermez pas à fond. Vous ne la remplissez pas plutôt à fond. Vraiment à moitié. Tac. Zéro goutte de jus sur le côté. Et ça, ça va vous sauver la vie parce que bouffer du sopalin, parce que du coup, on a rempli notre bottom feeder à fond, pas trop trop cool. Vandivite a trouvé une meilleure astuce. Mettre un capuchon en métal qui est fourni de base. Donc, c'est leur fiole de base. Et en fait, on viendra juste mettre notre doigt pour revisser tout simplement. Ce qui va provoquer zéro coulure. Ça, c'est top. C'est vrai que ce n'était pas trop trop bête d'inclure ça. On a une contenance de 8 ml. C'est clean. Toutes les bottles sont compatibles avec. J'avais reçu il y a longtemps des fioles de chez Colmeister. Elles sont 100% compatibles. Il n'y a aucun souci. J'ai également testé des petites fioles que j'avais avec la Pulse. La Pulse. La... La Athéna. Compatible également. Donc, je sais que certaines box BF ne font pas la compatibilité avec d'autres fioles. Donc là, vous avez des compatibilités totalement ouvertes. C'est ça qui est cool. On aura différents coloris. Ça, c'est clean. Pour ceux qui utilisent, qui voudraient la recharger en USB, je vous le déconseille. Passez toujours par un chargeur externe. C'est toujours préférable. Tirons-nous. Même si on sait qu'il y a des personnes qui adoreront entre guillemets recharger par USB. Mais ne le faites pas. Un chargeur externe ne coûte pas très cher. Vous le faites quand même et ça sera nickel. Le canin à coton, je ne vous le cache pas. Je l'ai mis là-dessus et... Je l'ai mis là-dessus. Voilà, tout simplement. Je l'ai mis sur l'Aroma Miser et le Dripper Athéna. Il n'y a pas à dire. Il a vraiment un très bon rendu saveur. Mais pas de chambre, pas de weed, pas de... Je ne sais pas quoi. Non. Donc, ça ne reste qu'une partie un peu commerciale. On peut quand même se le dire, c'est que... Voilà. Mais si vous voulez tester, il n'est pas plus cher que les autres. On est toujours sur la même gamme de prix. Pourquoi pas tester ? Je vous dis, vous vous rapprochez sur du Native Week. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est un coton très facile à manier. Pas de prise de tête. Pourquoi pas se laisser tenter par tout ça. Alors, j'avais une question qui revenait de Roblé et Valentin. Juste une question. T'es placé, tu les achètes où ? Pas mal la vidéo. Bah écoute, je te remercie. Le commentaire a été posté sur le vlog numéro 7. Bah écoute, merci. Alors, ça dépend. Soit les fioles que je montre en vidéo, je peux les acheter, je peux les recevoir de par les sociétés. Quand c'est comme ça, je vous le dis en vidéo. Sinon, c'est parce que je travaille dans un magasin. Pour ceux qui ne le savaient pas, dans la région lilloise, plus à côté de Lille du coup. Et donc, je me les procure tout simplement dans mon magasin. Voilà. J'avais trouvé une question il n'y a pas longtemps. Alors, ça date d'il y a une semaine quand même. Alexis va là, donc sur le vlog numéro 7 toujours. Call ta vidéo, petite question. En ce moment, je vape sur du Fuzet Claton en Cantal. Je cherche un fil plus performant au niveau vapeur. Avec lequel je pourrais monter en Watt. Pourrais-tu me rediriger vers un fil? Ouais, carrément. C'est le NE80 Fuzet de chez Geekvape, 26 gauge. 26 sur 32 si je ne me trompe pas. 5 tours sur un axe de 3. Tu balances 50, 60 watts en double coil. Tu tombes à 0,15 à peu près. Easy. Fil au top. Manipélité au top. Rodage. Rien à dire. Ou alors, tu contactes M. Armand de chez Rock'n Coil. Et c'est nickel. Pour revenir à cette pulse-là, Je commence à ré-aimer le button cuideur. Parce que l'Athéna, je ne vous le cache pas que je l'ai vite remis au placard au final. Parce que le 18-150, ça a commencé à peu à me prendre la tête. Je ne voyais pas mon pourcentage de batterie. Et j'ai vite lâché ça. Donc là, j'attends de voir. Dites-moi un petit dripper que vous aimez bien. Tout simplement pour le mettre avec ça. Dites-moi. Je vous laisse. On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Plein de gros bisous. Et désolé cette petite vidéo qui était imprévue. Mais arrêtez le canne à coton. Ce n'est rien d'extraordinaire. Une vape pour le départ. Et donnez-moi des conseils pour un petit dripper qui pourrait bien suivre avec la pulse. Et donnez-moi des conseils pour un petit dripper qui pourrait bien suivre avec la pulse.